Bonjour à toutes et à tous Avant de commencer cette table ronde en fait consacrée au cirque et aux politiques publiques, d'abord remercier les organisatrices et organisateurs mais surtout les organisatrices en fait de ce colloque de bien avoir voulu nous y inviter. J'ai le plaisir de partager cette table ronde avec Nadège Poisson, responsable de la cité-cirque à Bègle, Gironde, et puis avec Jean-Marc Eliès, directeur d'Odiska, il faut que je me rôde aussi au nom maintenant, d'Odiska Abyscaros qui pendant très longtemps a porté le nom de Crabbe, qui a priori n'a pas été conservé dans le temps. En tout cas on est avec Odiska aujourd'hui. Je vais évidemment leur laisser la parole sur toutes ces questions. Je n'ai pas prévu de faire une introduction très très longue mais simplement revenir sur quelques éléments peut-être qui parlent un tout petit peu finalement de cette politique publique qui est extrêmement récente dans la dimension cirque. Alors récente au regard des politiques publiques et récente aussi dans les politiques publiques de la culture puisque en fait il aura fallu attendre vraiment les années 70 pour que le cirque commence à devenir une préoccupation politique. Préoccupation politique liée à trois événements ou à trois raisons un peu principales. Bon la première c'est la grande crise que connaissent tous les cercles traditionnels à l'époque, c'est-à-dire une crise économique, une crise de fréquentation. Aussi c'est l'arrivée de la télévision, c'est comment ça vient réimpacter en fait un élément important à ce niveau-là. Et puis une difficulté aussi d'ailleurs pour ces cirques de renouveler leurs numéros, de trouver d'autres formes et de se trouver confrontés à des normes de plus en plus contraignantes. Et puis c'est deuxième raison, l'arrivée d'une nouvelle génération d'artistes qui ne viennent pas forcément du cirque, qui peuvent venir du théâtre, de la musique, de la danse, des arts de la rue, qui vont finalement se réapproprier les codes du cirque et les réinterpréter. On va retrouver un certain nombre de précurseurs que vous connaissez comme moi, que ce soit, si on devait le citer, puisque Johan Le Guillard est présent à Bègle et dans le FAB durant 15 jours, 3 semaines peut-être ? Dernière semaine pour Bègle, Archaos par exemple, faire en partie des gens où le cirque haut, des éléments de cette nature-là que pour les plus vieux, ils ont déjà pu croiser à Sigma il y a bien longtemps. Mais c'est aussi le cas du cirque plume et plus récemment des arceaux. Donc vous voyez, il y a toute une génération qui va se composer dans ces années 70 et dont les représentations vont beaucoup se faire dans les années 80 et surtout 90. Et puis quelques professionnels du cirque, dont les familles Grusse et Annie Fratellini, qui vont commencer à considérer que le cirque peut s'apprendre, peut s'enseigner et pas uniquement se transmettre dans une relation filiale et familiale, c'est-à-dire finalement comment on crée aussi d'autres formes. Toutes ces raisons vont emmener le ministère de l'Agriculture à se débarrasser du cirque en 1979, puisque jusqu'en 1979, le cirque est affaire du ministère de l'Agriculture, puisque vous avez des animaux, donc il faut des vétérinaires. Donc c'est forcément en effet l'agriculture qu'ils gèrent pour basculer dans le ministère de la Culture et attendre en fait la décentralisation et l'arrivée au pouvoir de la gauche en 1981 pour véritablement que le cirque ait droit de cité. Derrière, je vous l'ai mis juste en mémo, vous avez un certain nombre d'éléments et d'événements, peut-être dans ceux qu'on peut conserver, il y a évidemment la naissance du CNAC, le Centre National des Arts du Cirque à Châlons en 1985, je crois qu'il y a quelqu'un du CNAC qui intervient, voilà. Il en parlera bien mieux que moi. Et puis au milieu des années 90, le fait que le ministère de la Culture et que ses directions déconcentrées, les DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, vont pouvoir se doter financièrement d'aides financières haussières qu'au même titre que le théâtre, en très grande partie. D'ailleurs c'est souvent encore les conseillers et conseillères théâtre des DRAC qui gèrent encore les arts de la piste, c'est le cas d'ailleurs ici en Nouvelle-Aquitaine. Et puis enfin le tournant va être représenté par ce qu'on a appelé les années des arts du cirque, c'est 2001, 2002, en fait il y en a une troisième année me semble-t-il, qui cette fois-ci mettent vraiment le sens et l'appui sur les politiques publiques. Et derrière ces années-là, on va voir se créer les premiers pôles nationaux, d'abord des arts du cirque, puis dorénavant les pôles nationaux cirques qui sont, je ne me souviens plus exactement combien d'ailleurs aujourd'hui, 17, non, peut-être plus nombreux, 14, 14, pardon, un peu moins nombreux, donc 14 PNC en fait dans toute la France. Bon, la carte est illisible, mais vous la verrez une autre fois, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ils sont repérés aussi, c'est une carte qui arrive d'Arsena en fait, qui est aussi le centre de ressources nationales qui pilote à la fois les arts de la piste, mais aussi la partie théâtre, donc carte qui commence un petit peu à dater. Et puis pour vous dire que, évidemment, ces politiques publiques d'État vont ensuite progressivement, mais très progressivement, se décliner dans des politiques, on va dire, d'autres collectivités, d'autres collectivités territoriales. Les premières à être impactées, ce sont évidemment les communes, ce qui explique aussi la présence de Najesh et Jean-Marc parmi nous, même si c'est souvent les outils de ces communes qui peuvent être des centres culturels, publics, parapublics, qui peuvent être des scènes conventionnées, dont certains d'ailleurs sont devenus des pôles nationaux, ou des scènes nationales, qui peuvent s'en emparer. Trois enjeux sur la manière de s'en emparer, pour les collectivités, mais on y reviendra après. Il y a très clairement un enjeu artistique, avec la pluridisciplinarité que ces formes peuvent évidemment revêtir, et puis l'invention aussi. Un enjeu très éducatif, qui demeure quand même très très marquant, c'est-à-dire comment en effet les formes pédagogiques qui sont proposées dans le cirque vont pouvoir aussi se diffuser. Et dans ces années 80-90, on voit monter de manière majeure la pratique circassienne. Alors on la voit beaucoup en amateur, on la voit aussi en professionnel, puisqu'aux côtés de Chalon vont arriver deux autres écoles avec des déclinaisons dans le temps. Fratellini, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, il y a plus de 15 ans ou 20 ans. Et puis plus récemment, les Acles Lido à Toulouse. Et puis plein d'autres écoles aussi, qui ne sont pas forcément des écoles nationales, mais qui sont des écoles bien évidemment repérées. Vous avez un très bon exemple avec l'école du cirque de Bordeaux. Tout ça sera abordé dans un atelier, je crois, une table ronde cet après-midi. Donc on ne va pas trop y passer. Vous dire, enfin, peut-être dans un tout petit repérage un peu rapide, voilà à peu près ce que représente aujourd'hui le cirque et les chiffres datent de 2018. Donc ils ont certainement varié entre-temps. C'est le dernier travail qui avait été fait par l'agence A et Arsena en fait en 2018. On a un petit peu un repérage avec quand même un assez grand nombre de structures qui travaillent sur le cirque aujourd'hui en France et qui sont financées en très grande partie par des domaines publics. Donc les 14 pôles nationaux, les 3 centres de formation, on en a parlé. Et puis un nombre de compagnies évidemment extrêmement important de festivals et de programmateurs. Je voulais juste marquer dans ce regard-là, mais Nadege et Jean-Marc vont y revenir beaucoup plus, la faiblesse, parce que c'est peut-être comme ça qu'il faut l'interpréter, la faiblesse du cirque dans notre grande région, qui comme on vous le rappelle à chaque fois est plus grande que l'Autriche, par rapport à d'autres régions, notamment notre voisine Occitanie, en termes à la fois de lieux, de festivals, de compagnies. Vous l'avez un petit peu en parallèle derrière moi. Faiblesse qui s'explique plus ou moins, j'ai envie de dire. On a souvent attribué la force de l'Occitanie à son école, le Lido, aussi à son climat, ce qui a eu un bon impact sur des questions d'itinérance et de chapiteaux quand même. Mais même si la Nouvelle-Équitaine est légèrement pluvieuse, globalement on pourrait dire qu'on a quand même des choses qui pourraient être concordantes à ce niveau-là. Mais peut-être que du coup, et Jean-Marc et Nadege reviendront là-dessus. Voilà un petit peu pour ce panorama. Là aussi, je vous ai mis une carte pas toujours aussi lisible sur les lieux repérés plutôt dans notre grande région, donc avec quand même deux pôles nationaux, un à Nexon issu de l'ex-région Limousin et un à Boulazac issu de l'ex-région Aquitaine, donc qui sont en termes spatials extrêmement proches en fait, mais en termes de découpage institué, politique administratif, étaient très éloignés avant de devoir se rapprocher. Et puis beaucoup d'acteurs, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Donc on retrouve, sous le nom de CRAB, j'en suis désolé, Jean-Marc, donc Odiska et Biscaros, et puis on retrouve la Cité-Cirque, évidemment à Bègle, dans ces acteurs-là, sur cette région. Alors peut-être la première question que je voulais vous poser, c'était finalement une question extrêmement ouverte, et on va dire un peu sur le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi finalement d'un côté une ville, donc un pouvoir municipal, s'est emparée du cirque pour en faire finalement un axe majeur de sa politique culturelle. Ce n'est pas que ça, la politique culturelle de Bègle, mais c'est quand même un axe majeur. Et puis côté Jean-Marc, peut-être revenir sur l'histoire, puisque là on est sur une association, donc c'est un choix de l'éducation populaire, j'ai envie de dire. On vient vraiment d'une association fortement teintée par l'éducation populaire et aussi par la contestation d'un pouvoir politique, on pourrait le dire comme ça, mais il y a très très longtemps, voilà, à l'origine. Comment finalement le cirque s'est imposé chez l'un et l'autre, finalement comme étant un axe majeur. Allez, vas-y, Nathalie. Honneur aux dames. Je pense que tu peux partir. Ça marche ? Il faut appuyer, comme ça. Il faut rester appuyé. Non, c'est bon. Bonjour. Donc pour la situation de Bègle, en fait, il s'est trouvé qu'il y a une grosse opération de renouvellement urbain qui se déroulait au niveau d'une cité, qui était du coup une cité assez, comment dire, compliquée dans le sens où c'était vraiment une enclave, on ne pouvait pas, enfin voilà, on ne pouvait pas y rentrer ni quoi que ce soit, et tout d'un coup, cette opération de renouvellement urbain devait aussi permettre de pouvoir réouvrir un endroit de la ville qui était en même temps un endroit d'entrée de la ville, puisque c'était du côté Bordeaux-Bègle. Et cette cité était attenante à des anciens terrains militaires, donc avec des bâtiments et des espaces pareils à investir. Donc c'est poser différentes questions sur ces terrains et ces bâtiments. L'idée était quand même, du coup, de plutôt essayer de... d'amener des nouvelles choses, de pouvoir expérimenter des nouvelles choses. Et notamment, il y avait une esplanade. Cette esplanade, donc c'était Noël, ma mère, qui était députée maire à l'époque. Donc, il n'avait pas forcément envie que ça devienne un parking. Il y avait déjà une envie, voilà, de végétalisation, de l'ensemble, avec les nouvelles tours, les nouvelles obétations qui allaient s'y trouver. Et il s'est trouvé que lui faisait des allers-retours entre Paris et Bègle. Et finalement, c'est la rencontre avec un artiste de cirque, du coup, qui était Alexandre Romanès, qui a déclenché, en fait, le premier accueil de chapiteaux dans cet espace-là. Le chapiteau, du coup, a été vraiment... Comment dire ? Vécu comme, finalement, un moyen de pouvoir amener, finalement, une proposition culturelle et artistique vraiment au cœur de là où les gens habitaient. Avec une ville qui n'avait pas non plus d'équipement culturel, en fait, de grande taille. On peut le dire comme ça, là où toutes les communes du périurbain s'étaient dotées d'un centre culturel d'entre 400 et 800 places, en fait, dans les années 90. Oui, tout à fait. Donc, en fait, le premier accueil a été en 2006. Et effectivement, c'était posé la question de faire une salle. Et au final, juste en suivant, a été plutôt décidé de faire la rénovation. On a une ancienne chapelle qui était de l'autre côté de la ville. Et il a plutôt été décidé de rénover cette salle qui est une petite salle qui fait 150 places assises. Et finalement, l'idée était plutôt de conserver quelque chose plutôt d'atypique et plutôt complémentaire, finalement, à ce qui se développait dans la métropole, puisque, au final, Bègle est positionnée aussi, d'une certaine manière, entre le TNBA, finalement, qui est à 10 minutes. Il y avait la manufacture TNT, à l'époque, qui était, du coup, un lieu de théâtre. Et puis, à côté, naissaient, voilà, un certain nombre de nouvelles salles, effectivement, de plutôt format de 400 places. Et de se dire, bah oui, finalement, nous, on ne va peut-être pas aller sur ce créneau-là. On va peut-être garder le côté événementiel, parce que, du coup, on avait la fête de la Morue, on avait le festival Jour de Fête, qui était plutôt scène française. Donc, ça nous permettait, effectivement, on va dire, d'être, ce qu'on dit agile, maintenant, mais on va dire, de pouvoir passer de quelque chose à un autre, de pouvoir aussi, Bègle aussi a la particularité de ne pas avoir de centre-ville fort. Donc, ce qui nous a permis aussi, des fois, de poser des chapiteaux dans le parc de Mûsionville, à Bègle-Plage, voilà, et de bouger un petit peu sur le territoire. Le terme de cité-cirque, c'est impliqué à ce moment-là, en fait, c'est-à-dire de mettre véritablement le Bègle sous le nom de cet élément de cité-cirque qui ne détermine pas uniquement l'emplacement, en fait. Alors, le choix, donc, a été fait de rester pluridisciplinaire, mais avec une identité cirque. C'est-à-dire qu'en 2006, on a ce premier accueil de chapiteaux, qui était déjà un accueil en série, qui a tout de suite été en partenariat avec d'autres opérateurs culturels, puisque l'idée était... On va dire que nous, on avait une petite saison, si on peut dire ça, on n'était pas un gros lieu. Et donc, remplir 10 dates d'un chapiteau à 400 ou 500 places, ça ne se fait pas tout seul. Donc, du coup, on a très vite été avec d'autres opérateurs. Et puis, au fur et à mesure des années, on a commencé à accueillir deux chapiteaux, puis trois. Et on va dire que la bascule s'est faite vraiment à partir de 2012. Il y a eu Rénovation de l'Esplanade, qui a été livrée en 2013. Donc, vraiment, du coup, équipée avec tous les branchements, sol stabilisé, etc., pour pouvoir accueillir les chapiteaux et les campements. Et donc, le terme est arrivé à ce moment-là, mais il n'était pas entièrement affiché, même si, effectivement, il était devenu, entre guillemets, une force, puisque on était un peu les seuls, du coup, à pouvoir accueillir du chapiteau. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a de moins en moins de villes qui le pratiquent. Et ça fait un an et demi que, vraiment, le projet a été, là, clairement nommé. C'était Cirque. Jean-Marc, peut-être, pour l'histoire de Biscaros et comment le cirque est arrivé dans, on dirait, une ville qui est aussi une station. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Une station belnéaire, oui. L'été. Et une ville l'hiver. Et qui tend à vouloir rester une ville l'été aussi, de plus en plus. Pour revenir sur l'Occitanie, je crois que la différence entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, c'est surtout dû aux politiques publiques qui étaient menées à l'époque. Il y avait quand même un grand différentiel entre ce qui se pratiquait en Aquitaine et partout ailleurs en France, qui n'était pas très attractif pour attirer les compagnies de cirque chez nous, non plus. notamment pour l'ex-région Midi-Pyrénées avec vraiment un apport financier important en région et DRAC à l'époque, mais vraiment de la région avec une prévision territorialiste. Et puis aussi pour le côté plutôt, on va dire, Languedoc-Roussillon avec une agence régionale qui a été très très moteur, qui est toujours existante, mais qui maintenant a pris la dimension de l'Occitanie tout court et a beaucoup organisé de saisons sous-chapiteaux, de coopérations entre chapiteaux. Donc il y a eu vraiment en effet cet appui que tu signales qui a été très important dans l'accompagnement dans les boutiques. Et pour revenir à Biscarros, alors l'histoire elle est très longue, très riche, très houleuse, très particulière. L'association s'est construite sur effectivement une opposition historique à la municipalité qui s'est arrêtée pour moi dans les années 2000 où tout le monde, tous les anciens, les fondateurs avaient démissionné. Malgré tout, l'association avait réussi à devenir un des rares opérateurs culturels professionnels reconnus par le conseil départemental. Et donc, à l'époque, le département avait passé commande à l'association pour organiser un événement danse contemporaine. Puisque le département estimait qu'il manquait de danse contemporaine dans les Landes. Donc il s'était appuyé sur ce qui était le crabe de l'époque. Et les gens de l'association vont dire au département « Ok, on y va ». Mais on ne va pas faire que de la danse contemporaine à Biscarros parce qu'en termes du public, ça va être un peu compliqué à défendre. On va y ajouter le cirque. On est dans les années 97-98, les opérations 1, 2, 3 cirques qui avaient commencé avant le soutien du ministère. Et donc le festival naît comme ça, rue des étoiles, cirque et danse à Biscarros. Bon, évidemment, le contexte que je vous raconte était toujours prégnant. Difficulté économique. Donc le festival a lieu une année, n'a pas lieu la deuxième année. Enfin, c'est très compliqué économiquement, techniquement aussi. Et moi, j'arrive après ces premières années un peu douloureuses en 2002 avec une association renouvelée dans son conseil d'administration et les commandes existantes. Et je dois organiser à l'arrache, il n'y a pas d'autre mot, un festival à la plage. Puisque le festival existait à l'époque fin d'année scolaire, mai-juin. Et là, les gens, les bénévoles se disent on va se rapprocher du public. Le public étant à la station, à la plage, on va faire le festival à Biscarros-Plage. Bon, ça a été une horreur. Ça a été une horreur. Donc, on l'a fait quand même. On l'a quand même fait. Et la deuxième année, je me suis battu pour le continuer à la plage puisque de toute façon, il n'y avait pas d'autres lieux qui m'étaient proposés. Et puis moi, j'arrivais, je n'étais pas là pour bousculer compte tenu de l'histoire que je connaissais et que je découvrais. Je me dis, il n'est pas temps de militer, de faire trop de vagues pour l'instant. L'idée, c'est de bien s'entendre quand même avec les décideurs. de déplacer les commerçants de la plage pour essayer d'y implanter des formes un petit peu plus volumineuses et surtout de trouver un endroit pour y mettre un chapiteau. Parce que pour moi, même si je ne venais pas du tout du cirque, je viens plutôt de la musique et je découvrais le cirque à ce moment-là, le cirque n'allait pas sans chapiteau. Donc, mon idée première, c'était d'accueillir un chapiteau. Et donc, je me suis battu pour rien puisque finalement, le maire m'a mené en bateau et puis je me suis retrouvé dans la capacité totale de déplacer des commerçants de la plage. Et donc, on a trouvé un endroit de repli par défaut qui est le bord du lac, la Técoère, la première image que vous avez vue sur la diapo de François. Donc, 2003, on se retrouve à l'autre bout de la ville dans un endroit qui n'est pas du tout... Alors, c'est le bord du lac mais c'est le lac qui n'est pas touristique, un endroit sauvage, vraiment préservé, à l'écart du monde. Et donc, on se retrouve là. Alors, l'idée quand même germée chez les élus et chez les bénévoles aussi depuis quelque temps mais personne n'osait parce qu'effectivement, l'isolement faisait que pour attirer le public, c'était quand même pas le meilleur endroit. Néanmoins, on y va, 2003. Mais enfin, je pouvais me faire plaisir à accueillir un chapiteau. Donc, j'accueille ce chapiteau qui à l'époque était le Cirque Son Nom. Donc, le Cirque Son Nom arrive, installe le chapiteau et pour la petite histoire, je vais les voir juste après le premier temps de montage qui était consacré au mât et au banc. La toile n'était pas posée. Ils étaient tous en arc de cercle face à l'orage qui arrivait de l'océan qui passait par toutes les couleurs et ils me disent « Jean-Marc, tu veux boire une bière avec nous ? » Je dis « Non, je vais rentrer chez moi. » Ma femme était attendait notre meilleure fille et j'étais un peu inquiet de ce qui arrivait. Les oiseaux ne volaient plus dans le ciel donc il y avait quelque chose qui se passait. Là, c'est l'instinct naturel qui est... Effectivement, il y a eu la tornade où tout a été rasé. Donc, j'ai vécu la tornade sur le lac puisque j'ai juste le temps de rentrer dans ma voiture et la tempête est arrivée et a tout rasé donc les chapiteaux pliés. On n'a eu qu'un seul blessé sur la compagnie. Il n'y a pas eu de mort. Je pensais vraiment ramasser des morts ce jour-là. Donc, première édition au bord du lac. Ce qui est bien avec les éditions de Rue des étoiles à Biscarose c'est qu'entre les tornades, les inondations, les feux de forêt, il n'y a pas eu une édition finalement ou deux choses autres. Il y en a eu plein de calme. Disons que pour qu'on annule un festival, il faut soit une tornade soit un Covid. Pour redire la notion de l'engagement dans le cirque. Et donc, le 2003, donc 2004, on remet le couvert au bord du lac. Et là, ma passion pour le cirque se confirme parce que c'est vraiment un coup de foudre pour moi de découvrir cette manière de vivre tant sur la piste qu'en dehors de la piste. Il y a tout ce qu'on peut découvrir comme expérience de vie, de rencontre avec le cirque qui est pour moi fabuleuse en fait. Et j'en suis réellement tombé amoureux. En 2006, Mimisan, une autre station, beaucoup moins belle que la nôtre, Impulse, son festival de danse contemporaine. Et je m'entendais très bien avec Florence qui était directrice à l'époque. Et moi, je dis bingo. On laisse la danse à Mimisan, on garde le cirque. Donc là, j'ai fait... C'est des grands seigneurs, ça. Ce qui t'arrange bien. Oeuvre de générosité. Et c'était parfait parce qu'effectivement, alors déjà, on avait quand même peu de moyens pour faire un vrai festival de cirque et de danse, même s'il y a une cohérence artistique. Les deux sont quand même très proches de plus en plus. Mais voilà, on était quand même très limités pour faire un festival digne de ce nom. Donc il était plus simple de partager les choses et de garder un maximum de moyens pour essayer de faire un festival de cirque qui tentait à ressembler à cela en tout cas. Et donc effectivement, moi j'ai vu un changement au niveau du public parce que en Nouvelle-Aquitaine, en Aquitaine de l'époque, on est sur une région très sportive. Quand on voit les moyens, quand on évoque les moyens qui étaient donnés à la culture à l'époque, effectivement, il y a un gros, gros travail à faire. Et moi, je suis sur une commune de droite extrêmement sportive. Et là, je me rends compte d'une chose, c'est que le cirque était sans doute la seule pratique artistique capable de rassembler. On a fait quelque chose qui a vraiment ouvert en fait beaucoup de portes. Et je me rappelle tous ces moments où le maire venait sous chapiteau avec ses yeux d'enfant découvrir un monde duquel il se tenait à l'écart où je lui racontais les vies d'artistes qui étaient très semblables aux sportifs de haut niveau. Tout de suite, je ne lui racontais pas les afters dans ce chapiteau. Mais voilà, il y a eu des connexions, en fait, des approches nouvelles, des ouvertures d'esprit qui se sont faites. Et je crois qu'il y a, en tout cas chez moi, il n'y a que le cirque qui pouvait permettre ça. Et après, l'attachement, une fédilité au public qui est née assez vite. Et c'est vrai qu'on a un lieu qui est vraiment propice. Le lieu est magique, en fait. Donc les gens aiment y venir. On s'y sent bien. On est vraiment à l'écart du monde. Et s'il passe quelque chose... Voilà, j'ai tendance à me perdre comme je raconte l'histoire. Et après, ce qu'on voit bien dans les deux cas, en fait, c'est que l'entrée, elle a été faite beaucoup par la monstration, on va dire, la diffusion, la programmation. La venue d'Alexandre Romanès, qui est quand même un élément marquant dans une opération d'aménagement, donc on pourrait appeler ça une friche à l'époque, c'est-à-dire que voilà, ou un terrain vague, on peut le dire dans plein de choses, qui va aussi marquer des éléments, mais aussi parce que la question que tu soulevais, Jean-Marc, avec l'exemple de ton maire, mais ça vaut aussi pour beaucoup d'autres, c'est-à-dire que la relation au chapiteau, c'est une relation qui est à la fois commune, mais sans trop savoir ce qui va s'y dérouler réellement pour finir, en fait, avec des choses qui peuvent être des référentiels sportifs et performatifs, j'ai envie de dire, et puis des choses sur lesquelles le référentiel est un peu mis à mal. Ceux qui ont vu le spectacle de Johan Le Guillaume ou les autres spectacles de Johan Le Guillaume peuvent voir comment il y a énormément de références à l'univers circassien et à la fois, comme on va dire, souvent quand je vais avec des étudiants comme ça, ils me disent mais c'est pas du cirque. Je l'ai affronté au premier accueil du Barreau d'Evelle quand j'ai accueilli le sort du dedans où moi j'avais une forte appréhension, une inquiétude réelle de l'accueil public où je me dis là on touche à un cirque un peu exigeant qui l'est pas du tout en fait. Mais c'est comme ça que je le vivais à l'époque parce que j'avais peur que le public ne veuille pas me suivre là où je voulais l'amener et en fait ça a été un vrai succès. Après l'accueil du Barreau d'Evelle et du cirque à Itale on a commencé à tisser l'histoire. Mais il fallait qu'on aille vers ce cirque-là. En tout cas moi c'était mon envie et mon exigence parce qu'effectivement il y a des imaginaires à déconstruire et encore aujourd'hui quand on est joué à Biscarosse combien de gens parlent du cirque du cirque d'antan quoi. Et puis quand on parle du cirque et du chapiteau il y a le campement. Donc quand on arrive à l'université qu'on voit tous les caravanes le cirque c'est aussi ça et ce que ça évoque. Et chez moi c'est un peu douloureux parfois les candidats. Et ça on a réussi à évoluer parce qu'aujourd'hui sur le festival en tout cas les campements sont plus stigmatisés. Et ça l'a été au début. Mais aujourd'hui on a fait évoluer une mentalité globale en fait au niveau de la population. Je n'ai plus aucun souci à ce niveau-là. Nadège peut-être sur l'aspect monstration en relation au public en fait qui est à la fois facilitante et à la fois ambivalente parce que parfois les gens ne savent pas ce qu'ils viennent voir en fait. Oui c'est toute la difficulté c'est qu'effectivement alors nous on a toujours fait le choix on peut accueillir les Moralès jusqu'à Johanne Le Guillain donc des formes extrêmement différentes qui peuvent flirter soit pratiquement avec le traditionnel avec des choses totalement épurées mais pour moi tout fait cirque de la même manière que Jean-Marc moi j'ai découvert le cirque effectivement lié à ce choix effectivement politique d'opération voilà à la fois en même temps urbaine mais du coup ça a été vraiment une vraie découverte de liberté dans la création vraiment d'un choix de vie particulier puisque souvent c'est du collectif donc c'est apprendre à prendre des décisions à l'unanimité enfin ce genre de choses ils voyagent avec les enfants des fois les grands-parents on a eu des camions école il y a les animaux les chevaux enfin voilà tout donc à chaque fois c'est toute une vie toute une petite vie qu'on accueille qui reste aussi longtemps donc c'est pas du tout la même chose qu'effectivement des équipes qui viennent juste jouer une ou deux dates et puis qui repartent là on met en place voilà tout un enfin tu peux tu peux confirmer ça mais au tout début c'est quand même pas simple enfin ça pose plein de questions et en fait ce qui est chouette c'est ça c'est que ça vient faire bouger les lignes ça vient faire bouger les lignes avec les autres services d'une ville ça vient nous nous bouger parce que c'est des gens qui vivent là ils vivent là le soir ils vivent là les week-ends eux il va y avoir plein de relations informelles avec les gens donc parfois on revenait et puis nous disait bah en fait on a accueilli les petits gamins voilà qui pourtant au tout début bazardaient des cailloux dans les vitres des bâtiments qui étaient vides mais au fur et à mesure bah en fait voilà ils sont venus faire un petit peu d'atelier de cirque dessous nous on les faisait passer aussi venir voir les spectacles parce qu'on trouvait ça terrible qu'ils soient à la porte alors que c'était à côté de chez eux donc en fait on rentre très rapidement comment dire c'est pas qu'on rentre dans la vraie vie mais on pourrait dire ça c'est à dire que on parle beaucoup faire de la médiation enfin tout ça voilà avec des mots des cases etc alors que là bah en fait c'est juste du bon sens c'est juste une relation naturelle qui se passe avec les gens l'envie de partager principalement et puis la preuve c'est que en fait on a été jusqu'à finalement avoir aujourd'hui un bas de un rez-de-chaussée de bâtiments donc qui est attenant à l'esplanade qui aujourd'hui a fait l'objet d'un projet de tiers-leu entre guillemets municipal mais finalement et il s'appelle chapiteau donc en fait c'est pas rien c'est à dire que vraiment le choix d'avoir d'avoir accueilli une discipline sous sous une structure qui était un petit peu différente a vraiment été jusqu'au bout de bouger même les façons de faire service public on voit bien comment l'intérêt de la diffusion on va le nommer comme ça soit par un festival soit par des longues séries qui restent quand même un élément très marquant hormis les grands cirques traditionnels présents sur le Quinconce en fait il n'y a pas beaucoup de séries imposantes en domaine du cirque dans d'autres domaines aussi d'ailleurs puisque même le théâtre national en termes de théâtre a des séries beaucoup plus courtes dorénavant qu'il ne pouvait en avoir précédemment donc on va bien comment c'est arrivé et la question c'est aujourd'hui est-ce qu'une commune dans une commune ont aussi la capacité de ne pas être que dans la diffusion mais aussi d'être impliqués dans de la création dans de la coproduction dans du temps de travail et de quelle manière sous des manières standard chez nous c'est né alors que vous l'aurez compris il a fallu un certain temps pour dépolitiser le projet une fois que ce travail là a été accompli on a pu jouir d'une certaine légitimité locale ce qui a permis à un moment donné au pouvoir public de s'intéresser un peu à nous alors à l'époque on accueillait déjà des résidences non rémunérées ce qui se fait quasiment partout on faisait aussi de l'accueil en chapiteau parce que des endroits où on peut implanter son chapiteau pour travailler il n'y en a pas tant que ça en fait il y a eu toute une période où le chapiteau était un peu à la mode ça s'est vite arrêté parce qu'accueillir un chapiteau c'est pas si simple et c'est fatiguant il faut trouver du monde et il y a plein d'endroits qui ont jeté l'éponge et donc les compagnies sont quand même assez friandes de trouver des endroits où elles peuvent implanter leur chapiteau dans des bonnes conditions et nous l'état s'est intéressé à nous il y a 5-6 ans et donc là où on peut rémunérer des artistes au plateau à la piste et dorénavant un lieu municipal l'Arcanson qui peut aussi accueillir de la résidence ça a été le cas pour Raphaël Boitel en amont du festival alors on a la chance à Biscarros d'avoir une très belle salle de spectacle qui est née aussi de manière improbable rien n'était prévu chez nous mais tout se fait quand même suite à l'incendie de la salle polyvalente d'un jeune frustré voilà on a réussi à défendre un lieu adapté et qu'on a eu la chance ça c'est la version officielle en fait Jean-Marc a mis le feu tout le monde pense que c'est moi mais c'est pas moi c'est vraiment un jeune qui s'est fait larguer par sa copine qui a mis le feu à la salle polyvalente enfin aux poubelles de la salle polyvalente mais sauf que c'est la salle polyvalente qui est restée à terre et donc on a eu la chance la ville voulait construire une salle polyvalente en remplacement et on leur a dit non mais faites enfin une salle de spectacle notre projet ne s'inscrira pas dans cette salle polyvalente et on a une très belle salle de spectacle et comme l'identité de cirque avait commencé à bien prendre quand même sur le territoire on a réussi à faire adapter cette salle donc on a des accroches au sol et au mur pour les agréer enfin c'est extrêmement pas on manque juste un peu de hauteur mais autrement le cadre est magnifique la salle est très belle les artistes adorent y venir travailler et jouer et donc on a un outil fabuleux et donc on y fait des résidences depuis quand même très longtemps en fait depuis 2012 depuis l'existence de la salle bon bah il n'y a pas d'équipement mais en revanche il y a un équipement en chapiteau alors nous du coup on essaye aussi de favoriser l'accueil des compagnies qui ont leurs propres chapiteaux puisque c'est vraiment comment dire le noyau de qui va déterminer une création puisque chaque chapiteau entre la taille le nombre de mâts est-ce que c'est en bifrontale en 360 enfin bref voilà du coup tout ça va déterminer donc chaque compagnie à sa propre structure donc nous en général c'est plutôt voilà un accueil sous chapiteau et après il y a pas mal de compagnies qui se sont développées dans l'espace public donc on accueille aussi des compagnies de rue et là ça dépend soit on a un problème avec les chapelles à Bègle donc on a une autre chapelle qui est plutôt une chapelle contemporaine qui a été désacralisée également et qui permet un espace du coup assez assez grand et avec de la hauteur du coup ce qui nous permet d'accueillir des compagnies qui sont vouées à l'espace public mais qu'on peut accueillir du coup l'hiver parce que quand même sinon ils ne travailleraient pas pendant six mois de l'année ça serait compliqué donc on alterne on va dire sur ces deux possibilités là la ville de Bègle a la particularité d'avoir acquis un chapiteau du coup en 2013 mais on ne fait pas de résidence dessous tout simplement parce qu'en fait un chapiteau ça se garde parce qu'il y a le campement et il y a son équipe autour s'il n'y a pas de vie autour ça veut dire qu'il faut qu'il soit gardienné et que ça ça serait du coup économiquement parlant ça serait un peu un peu dommage donc on ne le fait pas sous le nôtre plus une question que vous connaissez sur laquelle on reviendra aussi mais qui est que même avec un réchauffement climatique important le chapiteau en hiver ici demande à être chauffé avec quand même aujourd'hui encore des coûts de chauffage extrêmement importants voilà donc ça fait partie d'un des éléments aussi sur lequel le chapiteau en termes de lieu de résidence et puis est un peu compliqué parfois dernière petite chose peut-être sur de la coproduction sur de l'apport financier oui on fait de la coproduction de la même manière effectivement on est soutenu par la DRAC pour ce travail là donc oui oui tous les ans on fait de la coproduction donc plutôt là sur des projets de chapiteaux parce qu'effectivement on est plutôt vigilant à la sauvegarde des arts du cirque sous chapiteaux pour le coup pour tous les deux en fait oui on a un peu le même axe de travail oui est-ce que vous avez des questions éventuellement à poser à nos intervenants on a prévu de ne pas faire un grand tunnel et puis après de revenir vers vous mais d'essayer de couper l'intervention un peu en deux temps donc si vous avez des questions on est preneur de les avoir sinon on peut évidemment suivre c'est moi qui dois avoir le micro de la salle non c'est ça ? ouais il fait tout François vous avez parlé de la dépolitisation du projet pour qu'il puisse exister je me demandais si vous pouviez un peu caractériser cette dépolitisation en fait quelles ont été les étapes est-ce que c'était cette relation humaine avec le maire enfin voilà et qu'est-ce que ça j'ai pris ma carte au RPR à l'époque non non on est vraiment sur une vieille caricature de ville de droite et d'association de gauche qui se revendiquent comme telle tout en réclamant les subsides de la collectivité pour mener à bien son projet des choses complètement paradoxales avec une vraie consanguinité ou avec des gens de l'association qui travaillaient pour la commune ou pour l'office du tourisme enfin des choses très très étranges en fait qui se défendent pas en fait mais qui avaient quand même un impact durable sur l'association ce qui explique le changement de nom quand je suis arrivé en 2002 la première chose que j'ai dite à l'association c'est mais pourquoi vous changez pas de nom moi j'allais poser des affiches j'étais reçu comme un chien dans un jeu de qui quoi et c'était très complexe en fait et je sentais ce besoin de montrer un autre visage une autre image puisque l'association avait changé les fondateurs qui revendiquaient leur pancarte ils n'étaient plus là ils étaient partis donc c'était d'autres gens qui avaient repris le flambeau les mêmes discours mais pas du tout le même engagement politique et donc il fallait mais ça a pris un temps phénoménal quand vous avez c'est le même cas en fait si vous êtes accusé à tort de quelque chose ça vous restera collé à la peau et là c'était ça en fait et donc ça m'a pris 15 ans je pense et donc tout s'est joué sur la relation de confiance avec les élus de leur montrer j'ai une petite anecdote à l'époque il y avait une adjointe à la culture une adjointe aux affaires sociales alors là vous avez la caricature de la grand-mère de droite mais vraiment de droite raciste enfin tout quoi son discours pour une adjointe aux affaires sociales c'est de ne pas se mélanger à la populace et elle aimait elle aimait le revendiquer effectivement elle ne se mélangeait pas elle se retrouve avec ses petits enfants en vacances l'été à ne pas savoir quoi faire parce qu'une fois qu'on a fait les jeux sur l'eau et je ne sais quoi comme activité standard à la plage et il y avait le festival de cirque et cette dame là est venue au festival avec ses petits enfants tous les ans elle revenait c'est devenu à l'époque une des fidèles spectatrices c'était hallucinant et c'est je pense que j'ai pas eu le temps de toute façon et ça serait très complexe à décortiquer mais c'est intéressant de voir tout est lié dans l'attitude en fait si on veut que les gens s'ouvrent à nous il faut être aussi ouvert à eux et d'éviter vraiment la caricature et voilà ça a mis tout ce temps là et ce maire de faire venir le maire sous chapiteau moi le maire il venait jamais au spectacle moi il me disait de toute façon c'est rugby la corrida le cirque et la culture et j'ai mis un temps phénoménal et la première fois il a mis son nez sous le chapiteau il est resté là regardez elle me demandait combien ça coûtait enfin voilà on a commencé il m'a fallu quelques années d'attente supplémentaire pour qu'il vienne au spectacle et après il venait tout le temps au spectacle là j'ai la chance d'avoir une mère qui elle a connu l'évolution du festival elle était adhérente à l'association même s'il y avait ces histoires mais elle a toujours aimé le spectacle plutôt exigeant et elle a vu le festival évoluer et donc c'est quelqu'un qui connait très bien l'histoire du cirque à Biscarosse et qui en est très fier je trouve intéressant votre question parce que moi aussi le terme de dépolitisation m'a marqué dans ce que disait je ne sais pas comment le nommer non 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 mais c'est intéressant parce que c'est vrai que le terme politique en français enfin il y a un seul mot pour vous faites plusieurs choses différentes là où nos amis grecs ont plusieurs mots donc là ce qui est entendu dans ta dépolitisation c'est on va dire la représentation un peu politicienne des éléments en revanche aujourd'hui et pour d'ailleurs l'ensemble du cirque en France il y a un besoin de politisation de cette question là c'est à dire comment ça devient un enjeu politique et on l'a bien vu dans le cas de Bègle comment ça a été un enjeu politique posé dans un aménagement urbain dans un réaménagement de ville on peut le dire par un maire qui a cette dimension qui avait cette dimension là et Jean-Marc tu viens de le dire mais tu me l'enlèves de la bouche parce que je voulais le redire donc la maire aujourd'hui Biscarosse porte cette volonté de cirque de manière majeure avec le fait qu'elle a été adhérente de l'association qu'elle est aussi adjointe à la culture précédemment et qu'elle a soutenu l'association donc on voit bien comment ça s'inscrit dans un temps fort et comment aujourd'hui elle essaye de porter cet élément là alors on aurait pu espérer peut-être plus rapidement que ça ne se fera réellement mais c'est son premier mandat elle aurait pu réaliser dans son premier mandat quelque chose sur le cirque parce qu'elle en avait encore le temps et les moyens ça ne se fera probablement pas mais on en reparlera par la suite en tout cas dans ce mandat là mais c'était vraiment un des éléments où elle pouvait agir donc on voit bien comment elle porte les éléments avec une adjointe aussi à la culture complice aujourd'hui où les deux femmes s'en donnent bien et fonctionnent bien ensemble et comment cet enjeu politique là il est vraiment important évidemment dans le portage de ce type de choses aujourd'hui alors c'est vrai pour le cirque on pourrait dire plein d'autres choses dans l'art et la culture juste du coup je voulais rajouter François c'est que par contre pour les une opposition par contre c'est assez facile d'essayer d'aller attaquer le cirque puisque du coup on a tous les coups de structure enfin quand on fait du cirque sous chapiteau il y a tous les coups de transport de montage de gardiennage etc et qui du coup se voient parce qu'une salle de spectacle les coûts de fonctionnement d'une salle ne se voient pas et nous c'est des lignes qui se voient et aujourd'hui dans un contexte économique un petit peu compliqué forcément ça peut être un enjeu aujourd'hui de se dire bon ben voilà on pourrait abandonner par exemple la question du cirque sous chapiteau mais par contre ce qui va contrebalancer les choses c'est qu'effectivement le cirque reste un endroit d'accueil plutôt quand même familial et ça ça joue énormément pour le coup auprès des élus sur le fait que tout le travail avec les écoles l'engouement qu'il peut y avoir d'avoir toutes ces familles ben finalement ça ça vient nous aider du coup à défendre les choses mais c'est vrai que ça reste toujours quand même fragile parce que comme le disait Jean-Marc le cirque c'est pas c'est pas si simple que ça effectivement pour la salle ben voilà il faut des accroches particulières enfin il faut voilà il y a tout un un certain nombre de choses donc c'est vrai que c'est ça reste toujours quelque chose à défendre alors c'est c'est familial et populaire le cirque a cette chance de rester un art populaire vraiment et le chapiteau permet cela moi je vois vraiment la différence entre la saison en salle et l'hiver et surtout l'été quand j'accueille les chapiteaux Biscarros c'est notre logique territoriale elle est liée au bassin d'Arcachon c'est quasiment la même enfin c'est la même population vous allez au spectacle sur tout le pourtour en hiver c'est une salle de tête blanche comme on dit il n'y a que des retraités quoi si j'accueille un chapiteau en hiver vous allez d'emblée avoir un public familial on réussit à préserver cela c'est primordial en fait et populaire parce qu'effectivement les codes de la salle ne se rejouent pas sous chapiteau et je ne l'ai pas moi je le constate toujours on préserve ça et c'est primordial je trouve une autre question une autre remarque une autre contribution non ? alors comment l'aborder peut-être qu'on peut essayer de passer un peu à notre deuxième partie et on a abordé toutes les questions d'éducation artistique et culturelle de relations aux enfants de pratiques donc je voulais savoir au-delà des éléments de programmation de diffusion de festivals de séries et les aides que vous apportez en résidence en coproduction est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont mis en oeuvre en termes de pratiques en amateurs notamment en termes d'éducation artistique et culturelle et est-ce que finalement dans les deux cas de figure ça a généré entre guillemets des écoles de cirque ou des ateliers de cirque à Bègle comme à Biscarros alors nous à Bègle il y avait une histoire aussi qui était un peu on va dire parallèle à l'établissement d'une diffusion de cirque c'est qu'il y avait une école de cirque qui s'appelle Imhotep qui était sur le territoire de Bègle qui avait besoin à un moment donné d'un lieu mais à cette époque là le cirque justement n'avait pas encore cette aura et finalement la municipalité n'a pas fait de proposition d'un lieu et l'école de cirque est partie à Villeneuve d'Ornon du coup juste à côté donc nous il ne s'agissait pas du coup d'aller sur ce terrain là donc on essaye plutôt de travailler la mise en relation que ce soit avec l'école de cirque de Bordeaux alors beaucoup plus prégnant sur la formation professionnelle voilà on fait plus de l'accompagnement avec le directeur de l'école de cirque et après on fait on fait juste un tout petit peu d'atelier de sensibilisation puisque a été fait le choix d'avoir des agrès de cirque dans le tiers lieu dans le lieu de vie donc on en fait un petit peu mais ça reste voilà du coup vraiment de l'ordre de la sensibilisation et après on renvoie plutôt les gens vers les écoles aux alentours mais de toute façon on va dire comme toutes les pratiques artistiques c'est pas forcément les mêmes personnes en fait qui viennent au spectacle et qui pratiquent c'est souvent des choses très différentes voilà en sachant qu'il y a aussi beaucoup d'actions d'éducation artistique et culturelle en fait dans des écoles et en dehors des écoles alors qu'ils ne touchent pas qu'à la pratique mais aussi à la rencontre à la... oui il y a des parcours de la piste notamment menés par l'IDAC donc l'antenne départementale sur toute la partie des spectacles vivants donc ça on fait effectivement des parcours à l'année qui allient d'aller voir différents spectacles de la pratique et de la rencontre d'artistes Jean-Marc Oui on fait depuis très longtemps on a des actions de médiation d'action EAC comme on appelle cela et au niveau de la pratique amateur moi j'ai impulsé avec les bénévoles et les parents il y a 20 ans des ateliers théâtre au sein de l'association donc il faut savoir que l'association dans ses gènes on était pluridisciplinaire on s'est vraiment spécialisé cirque à la demande de la collectivité lorsque la collectivité a construit sa salle de spectacle elle a voulu effectivement accueillir des spectacles qui lui plaisaient plus dix grands publics donc elle nous a demandé de nous concentrer au cirque ça allait très bien finalement on a continué de se développer mais dans nos gènes on est pluridisciplinaire et donc on a on a créé des ateliers théâtre il y a plus de 20 ans au sein de l'association qui fonctionnent très 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 bien et quand cette emprise cirque s'est fait sentir l'association a eu la volonté de faire la même chose pour cet art là alors ce qui est moins simple parce que les ateliers théâtre il y a juste à trouver une salle le cirque c'est une autre histoire quand même et donc on s'est associé avec le Commono Circus l'école de cirque de la Teste avec qui on est très proche très amis pour créer ce partenariat et donc on leur loue leurs animateurs en fait pour encadrer notre ce qu'on va appeler notre école alors moi je suis très vigilant à ce qu'on ne crée pas une école de cirque parce que le vrai piège en fait c'est qu'on voit pour faire partie du jury BPGEPS BPGEPS ce sont les animateurs cirque donc les écoles de cirque de la région je les connais plutôt bien ça peut générer beaucoup d'argent ça peut être des vraies machines à cash en fait les écoles de cirque dans certains endroits et ça peut être un vrai piège d'avoir énormément d'adhérents de pratiquants et de ne faire que ça de dire bon à un moment donné l'école va très bien les spectacles on laisse tomber je pense que c'est vraiment un piège donc je fais tout pour qu'on ne s'appelle pas école et on a créé ce partenariat pour que ça ne nous appartienne pas totalement non plus je voulais juste rajouter on a on a eu le projet du coup de la création d'une caravane médiation donc la Columbia Circus alors elle a fait finalement l'objet d'un projet qui est devenu un projet artistique puisqu'elle peut aussi savoir sa propre vie d'objet artistique puisqu'elle a été conçue par Cécile Lénac et scénographe du coup avec tout un univers de maquettes et pour faire bref cette caravane fait partie d'une histoire plus large d'un boxeur et d'une trapéziste voilà et avec d'autres formats et ça ce qui est assez chouette donc c'est une vieille Airstream voilà donc les caravanes américaines en chromé là et donc dans l'idée justement de pouvoir aller dans des lieux non dédiés donc on essaye de les poser dans des cours de lycée ou d'école et ce qui est assez chouette c'est que effectivement on n'a pas quitté non plus la pluridisciplinarité en fait même si l'identité cirque est forte et on peut le voir d'ailleurs dans les PNC aussi en fait la pluridisciplinarité n'est pas quittée en fait parce qu'en fait même si l'identité est forte la question de de faire partie du spectacle vivant et même je pense qu'il y a même si on doit parler d'engagement je pense qu'on est du coup fortement marqué par l'idée de rassembler les gens autour du spectacle en fait je pense qu'il y a vraiment ce truc là et ça du coup c'est un outil qui permet de décaler les choses et par exemple c'est vrai que ça c'est pareil cette vieille Airstream qui est dans le garage au milieu des autres véhicules qui embêtent nos collègues du service technique les autres véhicules municipaux c'est ça ? ah oui elle est au milieu de nulle part et donc bien sûr on passe toujours pour les farfelus qui faisant n'importe quoi d'ailleurs elle était emboutie il n'y a pas très longtemps on n'a jamais su qui l'avait emboutie du coup on s'était dit que c'était peut-être quelqu'un qui essayait de la faire partir mais voilà mais c'est pour dire à quel point et on avait acheté aussi des caravanes quand on a accueilli Zingaro donc on s'est retrouvé à un moment donné avec 5 caravanes on en a revendu une partie il y en a une qu'on a transformée en billetterie on en a gardé une pour l'hébergement et en fait ce qui est marrant c'est qu'à un moment donné on s'était dit tiens on va monter un cirque municipal parce qu'on s'est dit on a le chapiteau on a des caravanes c'est bon on va pouvoir partir sur la route nous aussi en fait vous étiez déjà répartis les rôles entre vous vous étiez répartis les rôles entre vous oui c'est ça une compagnie de clowns et c'est juste pour dire que vraiment c'est quand même des choix particuliers en fait parce que ça vient déborder en fait sur les autres voilà c'est vrai que du coup ça c'est après j'aime beaucoup l'exemple de la caravane stockée aux services municipaux tu dis que ça les embête mais en fait en même temps c'est une présence artistique extrêmement de tous les jours c'est à dire qu'ils vont croiser tous les jours donc comment en effet le cirque permet aussi à la fois enfin notamment par le chapiteau si on n'est pas en ça par le chapiteau par le campement par tous les objets qui vont d'être véritablement dans la vie de la cité ça c'est vraiment quelque chose qui moi me semble très important c'est vrai tu le disais pour Bec c'est vrai aussi Jean-Marc le disait pour les représentations que l'on peut avoir d'un certain nombre de choses les deux élus que tu citais que ce soit le maire ou l'adjointe au social sont vraiment intéressants à cet endroit là voilà sachant que là on est tous très positifs ça peut aussi avoir des éléments connotés plus négatifs tu l'as souligné dans les campements et l'interprétation des campements au démarrage que tu avais peut-être pour en dernière question avant d'aborder simplement vos questions à vous et puis des éléments peut-être de prospective pour les deux lieux parler un tout petit peu des réseaux parce que c'est quand même un élément important dans le cirque aujourd'hui je ne l'ai pas souligné évidemment en amont mais vous avez une association nationale qui s'appelle Territoire de Cirque qui lie un grand nombre de structures et pas que des structures qui sont purement et spécifiquement circassiennes donc qui agit quand même de manière majeure et puis à côté de ça il y a d'autres réseaux et d'autres ententes on voit que vous connaissez bien est-ce que il y a d'autres réseaux qui sont énervés finalement par votre travail essentiellement Territoire de Cirque qui est le réseau qu'on essaye de faire vivre en Nouvelle-Aquitaine avec les collègues je suis devenu assez critique avec ce mot et ce fonctionnement c'est sans doute une déformation moi je suis vraiment attaché au fonctionnement associatif et pour moi les réseaux sont aussi des associations j'ai eu la chance de connaître en Aquitaine notre premier réseau régional mixage où on était une bande de programmateurs et programmatrices mais aussi une bande de potes et quand on organisait les régions en scène c'est temps de visionnage ouvert à tous les collègues où on défendait des propositions de compagnies régionales on organisait la buvette enfin vraiment c'était un boulot associatif en fait et moi j'ai même me retrouvé là-dedans depuis beaucoup de réseaux ont évolué se sont professionnalisés ont eu les moyens pour embaucher du personnel sont devenus très gros avec des centaines d'adhérents pour certains mais ça a perdu de son âme pour moi donc je ne m'y retrouve plus dans ces réseaux en fait et donc je préfère ces temps de collaboration plus étroits qu'on essaye de faire vivre en Nouvelle-Aquitaine avec Bègue Saint-Jean d'Angélie Saint-André de Cubzac Châtellerault on est peu nombreux mais voilà on a les mains dans le cambouis on essaye de faire vivre ça en lien direct avec les institutions ce qui est intéressant où on a une mission aussi du coup territoriale assez ambitieuse puisque c'est extrêmement difficile de travailler ensemble tellement on est éloignés en fait les uns des autres mais ça a du sens alors que sur territoire de cirque alors moi j'ai connu je dirais la belle époque de territoire de cirque qui était encore animé par tous les membres fondateurs les vieux directeurs de pôle qui ont vraiment milité auprès du ministère pour être reconnus et qui ont vraiment œuvré pour la reconnaissance du cirque en France et qui partent à la retraite sont beaucoup partis ça a beaucoup changé et moi j'ai peine de ne pas être à la hauteur de faire vivre en fait cette histoire je me sens un peu petit par rapport à ça on n'a pas les mêmes moyens la même disponibilité non plus et voilà pour compléter en fait la question des réseaux donc quand ils sont vraiment formalisés en fait c'est du bénévolat donc c'est à dire qu'il faut le faire soit sur son temps de travail soit à côté enfin tout voilà donc en fait je pense qu'il y a ça aussi qui a changé récemment c'est la notion de temps qu'on peut qu'on peut y accorder on est beaucoup happé par des réunions alors post-covid je ne sais pas ce qui s'est passé et c'est vrai que c'est surtout après ça qu'on court en fait c'est la question du temps la question des réseaux elle est importante sur quand même ce que ça a pu permettre de défendre enfin je pense à territoire de cirque je pense que ils ont eu un vrai rôle sur la reconnaissance du cirque contemporain dans les politiques publiques après il est vrai que suivant la taille des lieux nous on est des petits lieux mais qui oeuvrons par contre quand même véritablement enfin je pense que les compagnies pourraient en témoigner parce qu'effectivement on le fait avec le cœur et avec un vrai un vrai engagement ça c'est vrai que ça ça permet voilà ça permet vraiment d'autres choses mais c'est vraiment autour de l'artistique en fait on n'est pas à défendre d'autres d'autres choses c'est pas les mêmes enjeux dans les cinq lieux que citait Jean-Marc le travail en commun il est sur quoi ? sur de la création artistique en grande partie sur de la tournée de mutualiser sur peut-être les deux d'ailleurs en fait l'idée était de se mettre autour à la base alors c'était compliqué parce qu'on n'est pas les mêmes types de lieux on n'a pas tout à fait des fois les mêmes esthétiques donc c'est voilà et en même temps il fallait quand même qu'on se parle alors qu'on se parle en plus beaucoup en visio puisque du coup on est très éloigné et au départ on s'était dit que ça pouvait être à géométrie variable et puis au final on est quand même plutôt à se regrouper autour d'un même artiste et il faudrait aussi que ça a commencé d'abord par la réunion à trois en fait d'abord Biscarros Bègle et Saint-André-de-Cubzac ce qui était beaucoup plus du coup naturel facile voilà on peut dire ça naturel pas que spatialement on va dire et l'idée était de se réunir autour d'une compagnie sur tous les aspects effectivement résidence diffusion tout ça c'est sur tous les aspects donc ça donne lieu en fait à des compagnies qui sont accompagnées sur des temps de résidence différents dans vos lieux et qui ensuite jouent la saison suivante dans ces lieux là en fait c'est ça mais je dirais que peu importe le projet en fait la réelle mission qu'on a c'est d'inventer ce récit commun qui doit être à l'image de la nouvelle région et à travers le cirque donc on a aussi ça comme commande un peu de l'état et c'est ce qui est difficile en fait mais c'est ce qui est intéressant aussi je pense que la saison prochaine on va commencer à toucher un peu ce qu'on attend depuis longtemps là où Jean-Marc a raison c'est que par exemple quand il évoquait que mixage c'était une bande de copains qui se connaissaient et en fait mener un projet ensemble c'est que d'abord il faut qu'on se connaisse déjà et en fait le truc là c'est qu'on nous attendait sur le fait que tout d'un coup on arrive à hop à un projet à 5 comme ça et clac clac en fait ça marche pas comme ça donc on a un peu freiné les choses on a demandé des reports et on l'a fait à notre manière c'est peut-être aussi parce qu'on était pareil post-Covid c'est à dire qu'on est c'est pas qu'on est noyé mais c'est qu'on nous met beaucoup de dispositifs et une programmation c'est déjà beaucoup beaucoup de contraintes et en fait redevoir rentrer dans un dispositif un nouveau carcan bah en fait ça devenait trop et c'est à ça qu'on n'a pas voulu adhérer mais dans le bon sens c'est à dire en fait faites nous confiance on a bien compris les enjeux et là où on doit aller mais par contre laissez nous le temps et laissez nous expérimenter des choses et puis malgré la confiance que nous portent les institutions on peut faire fi de nos réalités quand quand on on observe les cinq lieux que j'ai cités on est nous sommes des petites structures fragiles mais réellement fragiles avec des histoires vraiment complexes sur les territoires à Châtelrault enfin on se les partage et on voit bien que nos difficultés primaires font que oui c'est pas c'est vraiment pas simple on est sur en plus un art pauvre d'origine donc enfin on a réuni un peu toutes les mais ces difficultés là elles sont elles donnent de la valeur aussi à nos réussites malgré malgré leur taille on voit l'importance quand même de l'état j'ai envie dans tout ce qu'on a pu signaler on l'a vu dans la question du siècle on voit aussi dans l'aide financière accordée plus récemment aussi sur les parties de coproduction et de création on a vu le rôle des départements je trouve que la question des départements qui cherchait véritablement dans une posture très volontariste voilà et assez intéressante alors c'était un autre temps peut-être aussi pour les départements mais en tout cas c'était une posture de cette nature là ou l'agence départementale pour ce que disait Nadège tout à l'heure on a peu parlé de la région en fait enfin si on a parlé de la région midi-pérénée et Languedoc-Roussillon des régions midi-pérénées mais pas beaucoup de la région Aquitaine Nouvelle-Aquitaine est-ce que là c'est quelque chose aussi quand on parlait de l'échelle finalement voulue territoriale instituée qui ne se décrète pas si facilement que ça est-ce que la région porte aujourd'hui une volonté vis-à-vis de vous ou est-ce qu'elle est un financeur d'ailleurs des structures quel est son rôle en fait si rôle il y a je dirais je vais reprendre les termes de Charline Claveau qui est l'adjointe la vice-présidente aux affaires culturelles à la région qui estimait que quand elle est venue cet été sur le festival la région va être un moteur du même niveau que l'état et le département pour moi en tout cas mais en termes de financement n'est pas du tout à l'auteur et c'est ce que Charline soulignait en fait qu'elle trouvait qu'ils étaient quand même un peu loin de nous quant aux moyens qui nous étaient donnés pour qu'on puisse asseoir ce projet et pourtant la région depuis le départ est quand même derrière en tant que soutien impulse des choses ça a toujours été un facteur encourageant mais ça s'est jamais traduit en termes de moyens j'ai jamais vu l'évolution en fait avec la région ce que j'ai pu constater quand on voit l'engouement que le département a à notre égard il y a un vrai différentiel mais bon après je sais on connait aussi les limites des régions aujourd'hui et qui vont pas s'améliorer malheureusement donc voilà on partage et la région a eu à faire face enfin la fusion des régions de toute façon elle était mortelle on a nivelé vers le bas parce que nous on était pauvres en fait en Aquitaine il a fallu que Poitou-Charente se mettent à nos niveaux donc nous on a rien gagné dans l'histoire eux ont perdu mais donc il y a il y a des réalités économiques qui font que mais bon j'ai bon espoir qu'on évolue à un moment donné mais c'est fou le temps et l'énergie que ça prend pour ouais je pense que la région était quand même beaucoup tournée sur tout ce qui était festival musique je pense qu'il y avait des questions plus touristiques ou d'appétence aussi voilà historique sur sur la partie musique bon après c'est l'histoire aussi des millefeuilles nous administratifs donc c'est c'est compliqué pour la région d'être d'être partout ouais nous c'est pas forcément c'est pas c'est pas forcément la région effectivement qui on aurait pu citer aussi l'agence régionale quand même qui est là beaucoup plus présente l'office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine dorénavant ex-agence régionale d'Aquitaine encore une fois puisqu'on faisait beaucoup de références au périmètre précédent et au choix politique précédent aussi voilà donc la région elle peut être présente aussi par le biais de son agence certes mais c'est vrai qu'en termes de région elle-même elle a aujourd'hui du mal à trouver peut-être un endroit sur le cirque assez clair à ce niveau-là mais peut-être que sur la table ronde de cet après-midi sur la question formation d'autres échos seront un peu différents peut-être pour terminer notre table ronde quelques éléments de prospective où est-ce que vous en êtes aujourd'hui quels sont les enjeux peut-être à Bègle et à et à Biscarosse pour le cirque aujourd'hui vers quelle direction vous orientez-vous juste pour compléter tu as raison effectivement de souligner que l'OARA effectivement l'agence régionale par contre s'est emparée du soutien des compagnies de cirque en région par contre on va dire que nous on est arrivé à un moment là où ça y est les choses se sont enfin imposées voilà donc ça a commencé en 2006 et on est en 2024 et on va dire qu'on arrive là à avoir ça y est tous les éléments nous on a déménagé nos bureaux en 2020 donc on a développé un travail dans l'espace public c'est surtout ça je pense nous qui du coup va être en lien avec le cirque on a on s'est intéressé en fait à plutôt tout ce qui est art graphique dans l'espace public mais en en travail vraiment étroit avec la partie spectacle vivant c'est à dire que ça nous permet vraiment d'être en lien avec les les habitants on crée des jumelages aussi inter-école voilà pour que les 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 enfants aillent découvrir ce qu'il y a autour d'eux aussi bien sur du patrimoine naturel que culturel et on va dire qu'on est plutôt sur ce travail là on s'est beaucoup attaché là entre 2020 et 2024 tout en traversant le covid à essayer de s'inscrire dans ce dans le quartier créer vraiment des liens autour de nous pour en fait mieux repartir dans la ville c'est vraiment ce qu'on avait demandé en 2020 en arrivant dans le lieu parce que du coup c'est on a participé à un projet qui était tout à fait original il n'y avait pas de comparatif possible et on faisait partie de cette espèce de gouvernance qui n'est pas si simple que ça entre les politiques et nous qui lie plutôt plusieurs services en fait donc une partie jeunesse sociale politique de la ville et culture oui exactement donc dans l'idée c'était effectivement on avait demandé un droit au temps et un droit à l'expérimentation donc en fait moi chaque année je mets en mouvement du coup un petit peu ce que je ressens et comment les choses ont évolué chaque année parce qu'en fait réellement ça a vraiment fait bouger les lignes on travaille vraiment différemment parce que pour le coup on va dire qu'on développe une médiation on va dire quasi naturelle en fait puisque du coup on est en permanence avec des gens en contact voilà donc en fait on est plutôt sur ce travail là de j'aime pas trop le mot mais d'irrigation vraiment sur l'ensemble de la ville et voilà comment on va vraiment amener autre chose et ramener surtout de l'artistique de manière beaucoup plus générale dans la vie des gens nous on est un endroit charnière où vous l'aurez compris 20 ans de militantisme pour aboutir à cette belle histoire de permanent dans la structure associative et des bénévoles et on on vieillit il faut penser à la suite à l'avenir donc le temps est venu de consolider d'asseoir ce projet et de le rendre pérenne donc pérenne et donc là on travaille avec la ville depuis deux ans sur l'obtention d'un chapiteau permanent l'idée c'est de concentrer on est un peu éclaté sur la commune avec les ateliers théâtre d'un côté les ateliers cirque du haut l'autre nos spectacles tantôt à la salle tantôt dehors tantôt sous chapiteau on a besoin en termes de dynamique associative de se retrouver autour d'un endroit pour accueillir les gens ce qu'on aime faire en fait sur le festival on aimerait le faire toute l'année et donc on se bat pour obtenir un chapiteau permanent alors l'idée de la construction au départ qui était un rêve parce que avant que la salle de spectacle naisse à Biscarros on discutait déjà à l'époque avec le maire d'obtenir un chapiteau et effectivement il y a eu l'incendie la salle de spectacle donc le chapiteau a été mis dans les cartons il est ressorti les cartons un peu à l'initiative de la ville et j'ai fait très très attention à ne pas rêver parce que j'avais été déçu une fois et finalement j'ai eu raison parce qu'on est toujours à discuter donc j'ai mis de côté l'idée d'avoir un chapiteau semi-rigide ce qui est vraiment mon rêve et là on est en discussion avec la verrerie d'Alès le pôle national occitanique donc de Grosillon pour racheter leur chapiteau mais ça prend un temps phénoménal donc vous avez vu il faut 20 ans pour changer de nom un soir un projet il faut 20 ans pour passer à l'étape supérieure donc il faut 2-3 vies dans ces projets là donc c'est pas simple mais les projets sont plutôt beaux et motivants malgré tout c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a plus de querelles politiques tout ça est vraiment éteint de côté là tout le monde est enjoué quand on parle de cirque à Biscarosse Biscarosse ne rayonne pas que par son touriste il rayonne aussi par le cirque toutes les compagnies tout le public parle de cirque ça profite vraiment à l'image de la commune donc on a envie d'installer ça et voilà c'est encore un peu frileux mais on est dans des contextes économiques tendus c'est vraiment complexe en ce moment dès qu'on veut mener le moindre projet tout est fragile juste peut-être pour souligner en fait Jean-Marc ça fait combien de temps que tu es 20 ou 2 ans et moi ça fait 20 ans que je suis à Bègle donc la question de mettre en place un projet et un droit au temps c'est effectivement un des premiers engagements c'est celui-là en fait c'est d'être resté ça n'a pas toujours été simple mais ça vaut le coup ça vaut le coup vraiment mais ça ne peut s'écrire que sur le temps long ça c'est ce que c'est ce que j'ai appris en tout cas j'y croyais pas mais c'est ce que j'ai appris et je regrette vraiment pas vraiment pas moi j'ai pas vu passer les années non plus et ça passait plein de choses pourtant et ça impacte nos vies je peux vous le dire merci beaucoup est-ce que vous avez des questions à poser à Nadej et à Jean-Marc oui j'arrive merci Stéphane c'est pas pour la coproduction tu nous interpelles bien sûr que si vous avez mentionné le fait que le grandissement de territoire de cirque ça a compliqué un peu vos rapports ou la manière que vous arrivez à travailler ensemble est-ce que vous pourriez un peu développer ça ? moi j'ai vécu le moment où le territoire de cirque a voulu s'ouvrir à tout un tas de structures et au fond de moi je pouvais pas l'expliquer en fait c'était difficile à exprimer mais je disais à mes pères à ses mentors j'étais contre et eux étaient convaincus de faire rayonner le territoire de cirque et sans doute qu'ils avaient raison mais aujourd'hui ils en reviennent en fait parce que c'est l'énergie je prends toujours l'exemple il y a eu des études qui ont été menées en prison où il avait été constaté qu'il était beaucoup plus facile de s'évader d'une prison quand il y avait plein de gardiens quand tu dilues le pouvoir quand tu dilues la surveillance elle devient inopérante et en fait ce que moi j'ai pu constater à mon petit niveau sur les réseaux que j'ai pratiqués plus ils grossissaient plus ils perdaient en efficacité en fait en vie démocratique en partage ça se dilue enfin je sais pas moi je trouve une perte de sens c'est peut-être personnel je pense qu'il y aurait des études vraiment à mener là dessus mais en tout cas j'en suis revenu et le territoire de cirque est devenu un gros réseau aujourd'hui national et qui reste toujours très emblématique est très important mais dans sa gouvernance quand on arrive à un moment où il faut qu'il y ait une transition une passation de pouvoir une ben c'est pas si simple c'est pas si simple et aujourd'hui ils sont très nombreux et puis il y a plein de projets il y a plein d'idées mais ça c'est un peu perdu puis là là pour le coup je me fais pas parole de quelques anciens que je connais qui s'en plaignent et vous Sainte pardon non ce que j'allais dire c'est qu'en fait ça grossit en adhérents mais ceux qui sont actifs et présents de manière régulière en fait le chiffre ne bouge pas et c'est souvent les mêmes en fait voilà et vous sentez pas que ça apporte une plus grande visibilité du cirque en général et que un de ces effets peut être que le cirque contemporain il est plus soutenu de la part de la région du ministère de l'état alors l'idée c'est pas de remettre en cause le territoire du cirque c'est pas évidemment que ça reste important pour tous ces sujets là mais il y a si demain il faut vraiment se battre pour sauver le chapiteau par exemple ce qui va peut-être être un débat qui va s'annoncer je suis pas sûr que le réseau aujourd'hui soit aussi militant qu'il ne l'était à l'époque pour défendre le cirque en fait c'est ça je pense que c'est dans le militantisme qu'on s'y perd parce qu'aujourd'hui en fait les réseaux qui grossissent de mon point de vue c'est des réseaux auxquels il faut adhérer pour être visible il faut y être tu vois il y a phénomène d'attraction tu adhères parce qu'il faut juste y être tu réfléchis pas pourquoi en fait tu perds le sens tu dis il faut juste y être il faut que je sois adhérent à un territoire du cirque voilà mais tu adhères pourquoi tu parce que ce sont des réseaux auxquels il faut participer il faut s'impliquer je considère toujours que c'est un endroit où il faut militer en fait le le nombre d'adhérents peut être positif parce que du coup il va amener plus de poids à ceux qui le portent et donc ça ça peut être du coup intéressant par contre comme ça complexifie le fonctionnement en fait les gens qui sont actifs se retrouvent happés par le fonctionnement et moins par les sujets importants en fait et ceux qui adhèrent du coup ne viennent pas participer à ça donc en fait ça vient alourdir le fonctionnement mais ils n'amènent pas de la force active donc en fait ça a un effet et ça peut effectivement user ou fatiguer du coup les membres actifs moi j'ai une question merci merci à vous donc j'ai beaucoup de réserve également que je partage sur les réseaux qui c'est vrai souvent amènent davantage de travail notamment parce que c'est souvent de nouveaux dispositifs j'ai une question par rapport au compagnonnage on parle on utilise encore cette notion pour parler d'accompagnement d'artistes mais est-ce qu'il y a toujours du compagnonnage entre structures par exemple à la test ou avec d'autres petites compagnies qui ensuite veulent grossir devenir des écoles ou porter des festivals est-ce qu'au niveau institutionnel vous aussi vous avez ça dans vos missions un accompagnement en compagnon c'est pas inscrit dans nos missions en tout cas on a envie de le faire enfin moi j'ai envie de depuis longtemps j'ai toujours fait en sorte que l'association reste ouverte aux artistes de les intégrer au CA donc par exemple le commono l'école de cirque qui est membre du CA le cirque Le Roux alors qu'il y a un cirque un peu différent de celui qu'on a l'habitude de défendre qui est quand même une compagnie emblématique qui demeure dans les Landes donc après se questionnent mais là ils ont besoin en fait eux aussi vieillissent donc ils ont besoin de se réimplanter de réécrire une réelle histoire sur leur territoire ils veulent agir vraiment dans le département et là ils vont avoir besoin en fait de cette notion de compagnonnage pour qu'on écrive des choses et là je suis en train d'intégrer une jeune artiste Alain Martillénique qui est une acrobate danseuse jeune artiste que j'ai rencontré à travers un accueil de compagnie tout simple qui elle veut s'implanter dans le sud-ouest et je lui dis mais viens avec nous en fait on a besoin aussi de enfin moi je considère que c'est nécessaire d'intégrer des artistes dans nos fonctionnements pour qu'on soit aussi remis en cause perturbés ce besoin d'invention aussi ces jeunes là qui vont inventer demain dans pratique moi je pense entamer tout doucement une pratique vivissante qui va peut-être être passée de mode enfin j'ai besoin de réinventer je n'ai pas envie de le faire seul en tout cas et donc le compagnonnage pour moi se traduit comme cela et aussi pour être présent des artistes qu'on a réellement envie de soutenir artistes ou compagnie et qu'on va ça sera notre priorité l'idée c'est de se dire le jour où vous avez une création un quelconque besoin on est là et après ça reste à inventer d'accord et la question du temps est essentielle puisque là le compagnonnage ça dépasse aussi la logique de projet de simplement venir sur un spectacle c'est qu'est-ce qu'on va partager ensemble Anna qui veut s'implanter dans les Landes on a tout à écrire donc mais par contre toutes les parties c'est quel pouvoir on lui donne pour qu'elle puisse intervenir dans nos ateliers cirque sur le projet pédagogique sur la programmation du festival enfin voilà comment on partage est-ce que c'est juste une étiquette ou réellement elle a un réel pouvoir et qu'est-ce que nous on a à lui donner en retour est-ce qu'on est là dès qu'elle a un besoin en termes de coproduction d'accueil en résidence de je sais pas quoi de diffusion enfin là l'idée c'est de mutualiser un poste parce qu'elle va créer sa compagnie donc elle va avoir besoin d'aide pour vendre pour vendre son prochain spectacle pour chercher de l'argent pour la production donc l'idée comme nous on a des besoins personnels l'idée c'est de réfléchir à essayer de mutualiser un poste Alors nous on n'a pas fait le choix du compagnonnage alors moi personnellement je sais pas il y a quelque chose sur cette obligation souvent les compagnonnages étaient sur 3 ans en gros de tout faire ensemble enfin je préfère un rapport plus libre du coup qui par contre met vraiment en jeu la question de la fidélité vraiment de l'écoute de la réactivité donc ça nous est arrivé effectivement d'accompagner des projets sur plusieurs créations si je prends l'exemple de Yann Frisch avec son camion théâtre on s'est engagé dès le début au moment de la construction du camion et on s'était dit qu'on suivrait une ou deux créations enfin non plutôt deux parce qu'une ça serait deux créations dans le camion ou parce qu'on va essayer de soutenir la compagnie par le fait qu'on va faire le lien avec d'autres opérateurs culturels et puis après là ce qu'on a testé là depuis deux ans c'est des temps longs qui sont coprogrammés avec les équipes où on va rentrer dans leur univers où ils peuvent programmer soit des choses de leur répertoire mais aussi dans d'autres disciplines donc ce qui fait qu'on a créé des moments de ciné-concert ou autres ou des fêtes foraines et pour moi c'est vraiment une forme de relation plus forte mais qui n'est pas engageante dans on doit s'obliger à faire ça pendant tant de temps mais par contre on fait des choses qui ont de l'importance des deux côtés si on n'a pas d'autres questions on va remercier Nadège Poisson et puis Jean-Marc Elias pour leur présence ce matin avec nous donc merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements